Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à la Poste Finance Arena Derby, numéro 3, Derby Bernouin, numéro 3 de la saison entre Bernay et Langneau. Chacun s'est imposé pour l'instant à domicile, la logique a été respectée. 7 à 1, c'était le premier match de la saison du retour de Langneau en Liga ici à la Poste Finance et ça s'était soldé par une lourde défaite. Mais Langneau avait su réagir dans son île-fils, victoire 4 à 2, donc qu'en sera-t-il de ce troisième dénouement de la saison ? Bern a changé d'entraîneur depuis, Bern se porte mieux puisque sous les ordres de Lars Leuenberger, l'équipe n'a pas encore perdu. Deux victoires en championnat et une en coupe, une en coupe très difficile cette semaine contre Viège. Victoire au tir au but, 3 à 2 avec un seul tir au but réussi, Bern qui va continuer de défendre son titre en demi-finale. L'obstacle sera conséquent puisqu'ils affronteront les ZSC Lions. Mais aujourd'hui, laissons la coupe de côté et place à ce championnat qui nous procure tant de plaisir et vraiment serré. Et Adessi, vous voyez, Daniel Manzato, le nouveau visage au sein de cette équipe bernoise. On a cherché à le faire venir en raison de l'absence jusqu'à la fin de la saison, vous l'avez compris, en studio d'avant-match de Marco Burer qui ne rejouera plus pour le CP Bern et Manzato est prêté jusqu'à fin janvier. Et du coup, aujourd'hui, il est remplaçant l'échevaine des nerfs comme numéro 1. Nous a-t-on indiqué ? Et Manzato jouera demain contre Davos. Et ensuite, une décision de l'entraîneur et des entraîneurs, même devrait-on dire au pluriel, sera faite pour savoir qui gardera la cage. Retour de Lucas Haas aussi dans la formation. Ementa Lavaz et de Chris Di Domenico qui n'avait pas joué le dernier match. Choix d'entraîneur, il était légèrement touché, on n'a pas pris le risque. Et aujourd'hui, il prend la place de Kevin Eckfeuil dans l'alliignement choisi par Benoît Laporte. Le match a débuté depuis 17 secondes, un peu que déjà sorti de l'ère de jeu et ça sera un engagement en zone neutre à suivre. Avec les Amentalois qui ont changé de ligne assez rapidement. Les premières explications de M. Stryker vers les deux bancs. Suite à la décision qui a été faite. Et le jeu de pouvoir reprendre. Avec Florine Randeguerre. Un peu que pour Pascal Berger. Il a Corey Konecker, le top scorer de l'autre côté. Et bien sûr, Di Domenico, la lutte sera belle entre deux artificiers dans ce championnat. Di Domenico qui revient aux côtés de Nusli et de Rotisla Volech. La nouvelle recrue des Tigres. On joue avec cinq étrangers. Ce n'est pas le cas à Berne. On en a six sous la même et trois seulement aptes au jeu. Roy, Konecker et bien sûr, Sean Bergenheim. Ebbets Cobassiou sont blessés. Trevor Smith, c'est le dernier en date. Il doit se faire opérer du coup d'absence en tout cas pour deux mois. Donc déjà six des huit licences utilisées par le directoire des joueurs de la capitale. Une nouvelle fois, le puck sorti de justesse. Il a été remis en jeu par un joueur de Languenot sur son banc. Et voici Lars Lohenberger. Entraîneur jusqu'à la fin de l'année. Il a été nommé. C'est la deuxième fois que cela lui arrive. Il avait déjà été promu head coach de novembre à janvier dans la saison 2013-2014. Donc durant deux mois. Cette fois-ci, son périple sera plus long maintenant. Est-ce que Bergen va attendre pour recruter ? Si les résultats sont satisfaisants, est-ce que Lohenberger a le potentiel d'être l'entraîneur les prochaines années ? Ça, c'est vraiment pas sûr. Dans la capitale, on a quand même des moyens et des ambitions. Et on parle déjà d'un renfort qui pourrait être trouvé. Pour la personne de l'ancien entraîneur de l'équipe de Finlande, Yucai Alonan aperçue ici à Berne ces derniers jours. Mais rien n'est confirmé. Ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Laissons Lars Lohenberger faire son excellent travail. Le déclic a eu lieu depuis le licenciement de Guy Boucher. Et Berne vise la passe de trois victoires consécutives en championnat. Langelon, lui, vise à mettre face à sa série de deux défaites concédées contre Davos et contre Zurich. Ils avaient fait un bon match contre Zurich dans l'ensemble. Pour Allen Stadion, mais c'était incliné d'un petit but. C'est ce qui peut les guetter aujourd'hui s'ils ne concrétisent pas leur opportunité. Car ils s'en sont très procurés contre Zurich. Là, pour l'instant, ce match est quand même assez fermé. Trois minutes de jeu bientôt. Et pas encore de grosses inquiétudes pour Schwendener ou pour Punenovs. Préféré à Damiano Ciaccio. Avec le tir en se retournant de Simon Moser. L'arrivée derrière de la part de Nico Ischier. Le jeune talent au Valaisan qui joue aux côtés de Moser et de Martin Plus. Reisskopf. On revient avec Di Domenico à la relance. Le top score qui va entrer en zone. Bien sûr, il sera surveillé ce soir. On n'en doute pas une seconde, mais ça va peut-être libérer des espaces pour ses coéquipiers. David Chobin. Récupération derrière par Ronchetti. Relance qui revient facilement en possession des Ours. La possibilité de tirer, le puissant tir du poignet. Attention, c'est un 2 contre 2 derrière avec la montée de Kruger. Roy, Roy il fait seul. Il va face à Punenovs. Joli numéro. Derek Roy qui se heurte au gardien Letton. Ce n'est pas terminé encore. Kruger, il y a beaucoup de monde. Devant le but, ça passe juste par-dessus. Il y a une déviation. Devant la cage émentaloise. Et la pression bernoise qui commence à se concrétiser. Quand on dit bernois, on dit des joueurs de Lars Leuenberger. Bien sûr, puisque ce sont deux équipes bernoises. Il y en a trois dans ce championnat avec le H-CBN encore. Souvent des derbys, souvent des émotions. Et aujourd'hui, la post-finance arena ne s'est pas trompée. En affichant des gradins fortement garnis. On travaille sur l'homme, là, dans l'arrondi. Arrivé de Lucas Ischier, le frère. Vait en lui, Lucas. 16 pour Nico. Peut-être une contre-attaque avec Albrecht qui vient de prolonger deux saisons. Il réalise un excellent début en Ligue. Et la possibilité en Bacon, justement, pour Yannick Lennart-Albrecht. H-Cvendehner était sûr. Le tir est venu sur lui. Il n'a pas dû se déployer et faire un énorme arrêt. Mais il fallait quand même être là. Puisqu'Albrecht est dangereux. Depuis le début de la saison, c'est quand même 9 buts. 5 à 6. 14 points au total. Et cela fait de lui un excellent joueur suisse qui apporte à coup sûr un gros plus dans cette équipe. Toujours l'enterre. Le rouge, mais qui peut céder sa place aujourd'hui puisque le H-Cbien ne joue pas. Et Langneau essaye de prendre sa chance. en insistant encore. Avec le tir en se retournant d'Evgeny Chiraïev. Encore à lancer. Ce n'est pas cadré. Il y avait une légère blessure aussi. Chiraïev et on parlait d'une absence pour lui. De 5 à 6 semaines finalement, il est déjà de retour. Mais les affirmeries sont pleines. On en parlera après la fin de cette action avec le tir de Béat Gerber. Le rebond devant la cage. Ça traîne encore ce puck et Punenov a du mal à capter. On a fait le ménage avec Alain Berger qui s'est fait balancer alors que les arbitres n'avaient toujours pas sifflé. Un bon petit coup là de Weisskopf qui va se faire sortir. C'est tout à fait logique par le catuor arbitral. Et c'est la première pénalité de la soirée. Premier jeu de puissance à mettre à disposition des hommes de Lohenberger qui sont vraiment excellents dans ce domaine. C'est le deuxième meilleur port de la Ligue juste derrière Genève Servette avec plus de 26% d'efficacité. Donc attention danger. Le premier tir de Blum repoussé par la mitaine de Punenovs. Il dit Domenico qui va gratter et geler ce puck le long de la bande pour grappiller des secondes en faveur de ses couleurs. Et la relance avec Martine Puce entrée en zone plus. Il va tirer dans un angle difficile l'arrêt de l'épaule. Blum, le jeu de puissance installé. Plus. Retour à Eric Blairoum. Plus. Il n'a pas pu tirer Simon Moser. On met dans le paquet. On va essayer de se dégager avec Mirosi Hervé Osrides. Chose faite. Et Berne va devoir recommencer. Avec un changement de sa ligne offensive. Konecker, Bergenheim, Roy, Jobin et Justin Kruger. Ce sont les cinq joueurs des ours sur la glace. Jobin, le tir, le rebond. Bergenheim, il n'était pas loin d'ouvrir le score. Le joueur finlandais. Le rebond n'a pas parlé en sa faveur. Le puck qui est passé juste par-dessus sa crosse. Et Berne confirme toute l'efficacité à cinq contre quatre d'Eric Roy. Encore problème pour s'installer. Kruger. On décale encore avec le Canadien qui cherche des solutions. Il peut aussi tirer. On sollicite Konecker. Et Langneau se dégage mais pas suffisamment loin. Jobin. Kruger. Retour sur Jobin en combinant entre les deux défenseurs. Le décalage Konecker. C'est puissant mais ce n'est pas cadré. Berne a encore sept petites secondes avant le retour au jeu de Dan Weisskopf. Et le dégagement va permettre justement au Tigre et Muntalois de respirer, de changer de ligne et de maintenir ce score à 0 à 0. Pour l'instant, Konecker avec de la vitesse. On essaye de surprendre l'adversaire. Simon Bodenmann. Gerber. Contrôle, tir. envoyé par le dos d'un joueur à deux langues et Randeguer a voulu tirer mais ce puck a été touché par Rottisla Volech et ça sera un engagement sur la droite de la cage du gardien Ivan Spunenovs dont on revoit les quelques-uns de ses arrêts et de la rapidité de ses déplacements nécessaires là devant Bergenheim. Rijsardt. Le quatrième bloc Bernon face à la ligne de Clark. à Gustafsson et le troisième Tobias Bücher. Ce sera dégagement interdit. Il a concédé par les joueurs de la capitale en la personne de Béat Gerber qui a voulu relancer et très rapidement. Le voici le tout jeune Nico Hichier avec sa visière obligatoire pour les jeunes de son âge. On lui demande de sortir. On a fait un petit changement qui n'était pas prévu. et il cède sa place à la Berger dans l'alignement. Il revient vite en jeu. C'était juste pour l'engagement. Le voici sur la glace avec ce puck remonté sur la gauche. On revient par le centre et la pénalité qui va être sifflée est contre un Bernouin qui a retenu son adversaire. et c'est Martin plus le capitaine qui est puni. Vous avez revu la faute. Alors Bern n'a pas comptabilisé n'a pas marqué n'a pas trouvé la faille en jeu de puissance. C'est ce que Langelon qui profite aussi de très bonnes statistiques. Cinquième powerplay de la ligue avec 20% de réussite. Une fois sur cinq ça passe. Déjà 21 buts de marqué pour les Ementalois sur les 67. Donc un tiers des buts viennent des jeux de puissance. Et on sait l'importance. Quand on se déplace ici à Berne surtout quand vous avez perdu le dernier match ici à la Post-Finance Arena 7 à 1. Il faut éviter que le scénario se reproduise. C'est pour ça qu'on a pris le moindre risque possible en début de match et que si dix premières minutes pour l'instant on en débouchait encore sur aucun but. Lui les Khoistinen. On laisse entrer le Finlandais avec le capitaine Stettler. Khoistinen. Stettler. Il y a DiDominico sur le côté qui demande le puck. Le voici servi. Le tir de Khoistinen. Et c'est Reischert qui s'est couché devant le lancé du défenseur étranger. Khoistinen toujours. On organise depuis la ligne bleue ce jeu de puissance. Le tir de Stettler encore une fois dans les patins du très grand et imposant Marc Reischert. ça ne passe pas pour Tobias Boucher. Gustafsson un jeu de puissance qui reste en zone offensive mais qui n'arrive pas à se montrer le plus dangereux possible. peut-être là avec Clark en deux fois. Et Schwerden à chaque fois qui repousse en bloquant bien son premier poteau et fait la pénalité. Mais bien sûr il reste encore ces quelques secondes à disposition de Langelot pour en profiter. C'était chaud mais la pénalité cette fois encore elle n'aboutira pas à ce premier but attendu de la soirée. Il ne viendra pas en supériorité ne mérite pas pour l'instant. C'est une sympathique la Béat Gerber en milieu de glace qui a la canne de son adversaire bloquée dans sa visière et du coup ça va amener une pénalité pour un joueur de Langelot pour Crosshout. C'est Tom Gerber regardez là il repart avec la canne on n'arrive pas à l'enlever et Tom Gerber pénalisé les arbitres ne l'avaient pas vu dans un premier temps mais comme Gerber a mis bien une dizaine quinzaine de secondes à enlever le matériel de son adversaire la pénalité est arrivée après coup et on enchaîne avec un nouveau jeu de puissance Justin Kruger Jobin connecteur en sniper à la ligne bleue il prend sa chance le rebond et Punenovs en deux temps on peut bloquer devant Schoenbergenheim qui se crée pour l'instant les meilleures occasions de son équipe dans ce début de derby il vient surtout en imposer devant le pilet avec son gabarit il n'est pas très grand mais il est difficile à déplacer Schoenbergenheim engagement gagné par Langneau qui se dégage on n'a pas encore entendu les supporters émmentalois qui ont rempli le petit espace qui leur est réservé ils se sont entassés l'ambiance pour l'instant peine à décoller comme le match bientôt une minute découlée dans cette deuxième pénalité de la soirée pour le CP Bern Helbling Bergenheim Connaker Helbling du mauvais côté le pocket est limite mais n'est pas ressorti Corey Connaker vient chercher Schoenbergenheim Connaker Derek Roy ils ont de très bonnes mains ils utilisent leur technique mais ce n'est pas suffisant pour faire la différence face au gros travail déployé par les hommes de Benoît Laporte qui eux connaissent leurs moyens leurs limites mais savent que c'est une victoire d'équipe qui pourrait les mener vers une surprise un succès ce soir Blum Helbling encore 20 secondes Blum stoppé une nouvelle fois et Bergen n'y arrivera pas une nouvelle fois sur cette possibilité avec un homme de plus sur la glace Jobin peut-être pour remonter le puck une dernière fois avec Blum devant lui Martin Plus le puck qui échappe au capitaine et le dégagement de Massimo Ronchetti retour au jeu Tom Gerber pénalité encore une nouvelle fois sans conséquence Martin Plus Pascal Berger sur le côté Simon Moser revient en très grande forme Simon Moser saison très difficile l'année passée il s'était ouvert la cuisse et il avait mis du temps à revenir ensuite mononucléose et là en pleine possession de ses moyens et bien c'est le troisième pointeur de son équipe Anton Gustafsson à lui aussi Finn Gachet le meilleur buteur de son équipe avec 11 buts déjà quand il n'est pas blessé c'est un joueur suédois à licence suisse très important dans le dispositif de la porte Bernard Lapen à sortir de sa zone récupération Thomas Nussli qui redonne le puck à l'adversaire mais on se fait des politesses et arrivée du défenseur qui a voulu centrer immédiatement c'était Rotisla Volech en fait qui revenait depuis ses bases arrières qui a voulu donner Adi Domenico mais la passe était trop appuyée trop levée à au moins un mètre du but du sol de la glace c'est compliqué Derrick Roy en bonne position le tir dévié par le capitaine Stettler ça serait un engagement si les arbitres ont vu juste qui restera en zone offensive pour les joueurs de la capitale et le Totomat pour l'instant qui nous apprend qu'il n'y a toujours pas de but dans les deux autres matchs vous savez c'est un peu spécial trois matchs ce soir et deux autres dimanche avec une journée encore prévue demain donc au moment où on vous parle et bien ouverture du score de Zug à Lugano dans un match qui est important puisque Lugano retrouve des couleurs et vient d'enchaîner quatre victoires en cinq matchs que Zug reste à la chasse de Zurich leader du championnat c'est une belle affiche aussi au centre il était seul Roi dans le dos du joueur Yevgeny Chirayev qui repart à l'attaque il a débordé sur le côté le bon lancé le rebond accordé par Schwendener mais derrière un retour des Bernouins en catastrophe pour empêcher l'ouverture des Emmentalois Sven Lindemann Weisskopf Chirayev en temporise et Bergenheim qui vient au pressing on doit jouer plus rapidement et la relance n'est pas propre mais en deux temps ils vont peut-être y parvenir à s'installer avec les frères Moji Gerber Albrecht c'est un peu laborieux là depuis une minute Ezrid qui récupère on n'arrive pas et s'installer de manière on va dire longue dans la zone de l'adversaire il faut ressortir proprement comme essaye de le faire Justin Kruger Kruger à le lancer ça sera un engagement en zone offensive facilement obtenu là par le défenseur Bernouin Justin Kruger à 2 minutes 10 exactement de la fête de ce premier tiers les engagements parlent souvent en faveur des visiteurs Clark sur le côté Gustafsson qui remet devant lui Kevin Clark n'a pas pu dévier Tobias Boucher le puck qui réveille sur Anton Gustafsson qui perd son duel face à Alain Berger les Bernouins derrière ont joué trop précipité le dégagement ne sera touché par personne et c'est déjà le troisième dégagement interdit de la soirée pour les hommes de Lars Leuenberger qui trouve un adversaire il y a des beaux duels des charges qui se terminent dans les bandes de manière correcte quelques actions on peut encore faire mieux et surtout en attendant des buts il y en a toujours eu dans ces derbies entre les deux équipes toujours animées il y a toujours des émotions spéciales on essaye toujours d'avoir la suprématie cantonale Di Domenico le tir repoussé une nouvelle fois par la défense il y a beaucoup de monde devant le but et du coup l'époque n'arrive que rarement en direction des gardières et encore un dégagement interdit cette fois-ci pile à une minute de la fin avant le premier retour au vestiaire on se parle entre joueurs et des ours cette fois-ci engagement gagné par les maîtres des lieux mais décidément on n'y arrive pas encore un dégagement interdit et Benoît Laporte ne va pas son privé il a remis son bloc de parade face à la fatigue qui commence à s'accumuler il a trois dégagements interdits coup sur coup et les Bernois qui grappillent le maximum de secondes pour essayer de souffler Ebeling, Blum Reicher, Thalaberger et Marco Muller toujours sur la glace face à Olesch dit Domenico Nussli Stetler et Koestinen mais ça n'aurait pas fonctionné les Bernois ont pu se dégager et ont pu amener du sang neuf sur la glace Simon Moser 18 secondes Martin Plus se retourne la passe touchée par le retour de Rottis Lavolech devant lui pour Nussli petite pirouette de Nussli qui donne le tournis à Eric Blum et grosse charge un double Bernois sur Nussli les arbitres ne disent rien et la sirène en attendant retentit Nussli regagne directement son vestiaire un peu sonné par cette dernière charge que vous allez voir de la part de Schoenbergenheim il devait s'y attendre mais quand même elle était bien appuyée et du coup il y a un peu de grabuge et on reste en direct anti-Domenico et ce même Schoenbergenheim on s'explique sur la sirène et surtout on prend cette pause et on revient tout à l'heure au niveau de la statistique des tirs et bien ça se ressent parce que c'est 10 à 5 pour l'instant en faveur du CP Berne mais c'est pas un net avantage c'est pas une partie où on tire 20 fois par 20 minutes en direction du but adverse et là tout de suite un coup de sifflet des arbitres alors dégagement interdit alors ça on n'a pas bien compris il semblait que Béat Gerber était du bon côté de la patinoire pour mettre ce puck derrière les filets adverses et les arbitres s'en excusent viennent expliquer la décision et ça sera du coup un engagement dans le rond central on va reprendre 8 secondes elles se sont écoulées on va faire comme si elles n'avaient jamais existé et on repart pour de bon cette fois-ci dans ce deuxième tiers Martin Puz face à Di Domenico engagement en faveur du capitaine Bernou Kostinen avec Nico Ischier bloqué par le capitaine Schettler la jeunesse face à l'expérience et la récupération de Di Domenico qui met devant lui et cette fois-ci ce sont les Emmentalois qui concèdent le dégagement interdit on avait eu beaucoup en faveur tiers on espère que cette mauvaise habitude ne revienne pas sur la glace ça hache le jeu ça prive d'avoir des actions mais là on va devoir engager sur la gauche de Punenovs le bon tir et c'est le poton entrant pour Florine Rendeger sur cette frappe puissante et lapide prise de la ligne bleue il a pu s'avancer l'un des deux Franja Rendeger pour ajuster le but Divars Punenovs et enfin lancer ce derby bernois on revoit cette action depuis derrière le but c'est là qu'on va le mieux imaginer alors est-ce que Konecker touche ce puck les fleurs il semblerait que non Rendeger va se voir attribuer le but ça peut toujours changer après la ligue a déjà fait le coup mais là 20 minutes et 48 secondes 1 à 0 pour le club des patineurs de Berne qui passe à leur voisin et Montalois et ça remet sur de bonnes bases ce match avec des joueurs de langue nous rencontrent avec Kevin Clark Clark qui peut se retourner lui aussi la possibilité d'attendre pour tirer mais c'est directement sur la poitrine de Yannick Schwendener et on revoit le but on dirait pas que le tir a été dévié il est diffusé aussi sur l'écran central de l'horloge on suivra ce qui est sûr c'est que ça fait 0 pour Berne qui repart avec Schoenbergenheim il y a quand même des lignes impressionnantes du côté du CP Berne malgré tous les blessés on vous a dit qu'on vous en parlera au moment ou à l'autre dans ce match les deux affirmeries sont pleines Samy Kreiss Tristan Chervets Choco Bassiou Androu Hebbett Marco Bureur Ramon Huntersander Trevor Smith et Thomas Ruffenhardt ça fait 8 blessés côté du CP Berne et Yves Muller Gossweiler Curit Sterchi Murray Campbell qui était lui venu prêter main forte à le joueur de Ligue B Berchi Eckfeuille Berger Wiss et Abertich sont aussi absents du côté des joueurs de Benoît à la porte qui vont une nouvelle fois devoir patiner avec un homme de moins puisque le jeu s'est interrompu et qu'un joueur va sortir Adriane Gerber après Tom Gerber Adriane Gerber c'est la troisième fois de la soirée que Langneau évolue en infériorité numérique pour l'instant ils ont tué chacune des deux possibilités mais attention ne pas trop se montrer à discipliner parce que face à Berne ça peut se payer cher et là les Bernois vont absolument chercher le 2-0 rapidement se mettre à l'abri dans cette entame de période médiane à la bleue Blum derrière lui le puck a été touché par Nussli et n'arrivera pas vers Martin Plus qui est obligé en minute glace de ressortir avec Elbling derrière lui Pascal Berguer Elbling à Blum jeu de puissance bien installé avec le tir par-dessus la déviation cette fois-ci devant le but ça doit être Simon Moser qui inscrit le numéro 2 et monsieur Stryker est déjà en train de discuter avec son conjoint arbitre on va certainement aller voir la vidéo puisque la canne était quand même semble-t-il assez haute de Simon Moser sur ce tir de la ligne bleue de Blum ou Delbling un des deux défenseurs à la ligne bleue qui a pris sa chance il y avait du trafic le puck qui a été dévié qui surprend Pounenovs mais pour l'instant ce deuxième but n'est pas encore validé n'est pas encore escrité sur l'horloge centrale 22 minutes 17 et on peut être un premier tournant de la rencontre le break pour les joueurs fédéraux le fait de rester à une longueur et de poursuivre le jeu de puissance on va revoir la canne de Moser sur cette image elle semble quand même assez haute la crosse de Simon Moser et Marc Bigand et Daniel Stryker prennent le temps de décortiquer les images et nous on vous les repropose aussi au ralenti pour que vous fassiez votre propre idée et le but alors sera validé par les arbitres ça se joue à quelques centimètres et ça fait 2-0 pour la CP Bern à 5 contre 4 donc le premier but de la soirée en situation spéciale on vous a dit qu'il fallait éviter les pénalités pour Langlo s'ils espèrent pouvoir prétendre à une éventuelle performance ce soir ici à la Post-Finance Arena et bien ces pénalités justement les oblige à patiner de but derrière avec le premier assist pour Elbling et le deuxième assist pour Blum donc vu la configuration de l'action comment elle s'est mise en place Jobin arrivé de Claudio Moji qui ressort qui revient derrière avec Lindemann pas de dégagement interdit Gustafsson assez puissant pour inquiéter l'adversaire Martin Plus qui patine rapidement qui annule aussi lui le hors-jeu le dégagement interdit qui était en cours et Mauser le dernier buteur de ce match de nouveau sur la glace avec Blum Martin Plus derrière lui Florine Randeguer le peuple n'est pas ressorti si le bras de l'arbitre s'est levé et les Bernois obligés de ressortir du tiers d'attaque ça laisse le temps Adrien Gerber de s'organiser Gustafsson on vient travailler sur les deux défenseurs qui ont l'avantage et qui vont pouvoir remettre Bern dans le bon sens de la marche le premier but a fait du bien aux hommes de Lars Leyenberger pour l'instant Langneau n'a toujours pas pu se montrer dangereux depuis le retour des vestiaires Connecker face à Di Domenico revient à la ligne bleue mais Elbling laisse filer ce puck surpris par la trajectoire la déviation de Derek Roy n'est pas suffisante nouveau dégagement interdit retour devant le but de Schwendener il s'entretire je viens de donner à relâcher le puck mais bonne présence de ses coéquipiers devant lui mais le puck n'est pas ressorti avec Chirayev l'arrivée derrière de Koistinen le centre pas de déviation possible mais Langneau se bat avec toujours ce même Chirayev Stetler le lancer renvoyé par Elbling qui facilite le travail de son gardien ce puck qui revient et le but de la part des Emmentalois avec la réduction du score de Sven Lindemann qui se trouvait au bon endroit au deuxième poteau ce puck qui est revenu depuis derrière le but qui surprend le défenseur et surtout le gardien Schwendener qui file ça doit être sous une jambière on va revoir et qui permet à Lindemann d'inscrire dans le but vide le but du 2 il était tout seul c'est pas le but le plus difficile mais il fallait encore le mettre car Schwendener a rapidement fait le déplacement mais pas suffisant pour boucher tout l'espace à disposition de Sven Lindemann et Langneau revient dans la course revient dans le match avec les Bermas tout de suite à l'offensive avec une possibilité ce puck qui traîne et Boddenman n'a pas terminé le travail de son coéquipier Bergenheim mais Boddenman en possession du puck en ce moment retour sur le Finlandais qui se défait difficilement du marquage et qui est repris dans un deuxième temps Claudio Moji au deuxième poteau pour son frangé Sandro le tir du back-end était trop croisé et les supporters des Montalois qui n'ont de la voix Langneau revient dans le jeu et retrouvent des sensations avec cette grosse charge de Blum qui ne sera pas pénalisée mais elle était à la limite sur Sandro Moji qui a terminé presque la tête la première contre la bande attention mauvais changement de ligne Kevin Clark avec un hors-jeu d'un Tigre qui est entré à ce moment-là on revoit la charge mais on ne la voit pas bien sous cet angle puisque un joueur gâché elle a vu mais en effet il s'est protégé plus de peur que de mal la charge était à la limite Stetler vient quand même réclamer une pénalité qu'il n'obtiendra pas et Benoît Laporte de demander encore par-dessus des explications ça semble normal en soutien à l'équipe et peut-être que dans les minutes qui viennent une décision indécise des arbitres penchera en faveur des Tigres c'est clair qu'on n'aurait pas crié au scandale si les bras de l'arbitre s'étaient levés sur cette scène on va continuer de jouer à 5 contre 5 les discussions sont terminées et le jeu de reprendre bientôt la mi-match 2-1 le derby que l'on voulait est enfin lancé et il part sur de bonnes bases il a fallu attendre 20 minutes d'échauffement pour que les deux équipes trouvent leur marque et trouvent surtout des solutions face à une équipe de Languenot bien préparée défensivement c'est une équipe qui encaisse quand même beaucoup Languenot c'est normal en tant que néopromus ils n'ont peut-être pas encore toutes les qualités défensives pour pouvoir contrer les grosses scilladeries de ce championnat c'est la 11ème défense sur 12 mais par contre à l'offensive elle fonctionne bien pour les Tigre-Montalois Bernoui et c'est la 5ème attaque et la 7ème défense donc on a aussi quelques soucis et d'ailleurs le nouveau directeur sportif Alex Châtelet le sait bien puisque pour son entrée en matière il est déjà allé débusquer Daniel Manzato sans utiliser une licence d'étranger au poste de gardien pour donner de la concurrence à Yannick Schwendener et maintenant il a dit que son prochain dossier serait justement d'utiliser une 7ème licence sur les 8 à disposition sur une entière saison pour essayer de faire venir défenseur étranger vous savez que Bern avait misé Sugi-Boucher avec 4 attaquants mercenaires en attaque et bien on veut peut-être essayer de stabiliser cette défense Di Dominico ça revient sur Nusli le bon lancé de Nusli du poignet et ce puck avec Schwendener s'en va bloquer après coup il l'a arrêté de l'épaule en premier il me semble sur ce tir soudain de Thomas Nusli on revoit direct sur l'engagement pas de slap shot car là ça aurait fait des dégâts avec Nusli un tir du poignet presque suffisamment haut pour aller chercher le 2-2 et qui ne tombe pas pas pour l'estre Stettler Foystinen retour sur Martin Stettler le capitaine doit se défaire du marquage de Frugger Di Dominico le tir d'Olech ça revient relèche toujours et les ours reprennent le dessus avec un peu que l'on peut qu'à suivre Nico Hichier fait un bon travail de récupération sur Ville et Foystinen mais le capitaine Martin plus derrière ne l'exploite pas et c'est un contre avec Nusli Foystinen a continué son effort il est retenu le Finlandais est stoppé dans sa tentative d'aller dévier ce puck proposé par Nusli en direction du but Bernou récupération derrière Langneau joue beaucoup mieux c'est décrispé et arrive enfin à produire son jeu le jeu que Benoît Laporte aimerait voir plus souvent à l'extérieur vous savez que Alifis c'est 6 victoires 5 défaites donc un très bon bilan pour Néopromu qui engrange des poids précieux chez lui mais à l'extérieur c'est un succès 11 défaites pour Langneau et forcément s'il voulait éviter de terminer Lanterne Rouge ou de même devoir batailler très longtemps en fin de saison peut-être parler d'un barrage on doit l'avoir dans la tête quand on Néopromu on sait que la première saison est compliquée et bien Langneau va devoir trouver des solutions loin de ses terres le tir la déviation de la deuxième possibilité pour Lucas Haas qui n'y arrive pas mais Langneau pour l'instant depuis ses 5 dernières minutes depuis le but qu'ils ont inscrit et l'équipe la plus dangereuse quasiment à sens unique avec cette partie Berne a coupé son effort et c'est en train de leur coûter peut-être la possibilité est de passer une soirée plus tranquille aux joueurs de Lars-Leuhenberger avec une crosse assez haute les arbitres ne disent rien on repart Zreed va au sol tout seul un deuxième joueur et Konecker va pouvoir aller seul face à Puneinov il choisit entre les jambes et c'est la jambière du gardien à Letton qui repousse il y a une énorme possibilité pour le CP Berne un concours relancé de Gerber c'est quand même incroyable que coup sur coup sur la même action les deux défenseurs perdent le contact entre le patin et la glace se retrouvent les quatre fers en l'air et permettent à la fine gâchette Corey Konecker d'aller seul ça ne suffit pas pour Letroin et puis club des patineurs de la Berne fédérale Tom Gerber bien repris par Luca Ischier toujours contre la bande avec Ischier qui n'y arrivera pas dans un premier temps mais avec l'aide de son coéquipier c'est plus facile de ressortir Bodenman Bodenman ne passera pas à la présence de Kim Lindman Ben Bodenman toujours qui est monté trop haut et même sans toucher le plexiglas ça fera deux minutes contre un joueur de Languenot encore une fois Weisskopf pour la deuxième fois de la soirée attention attention elle a retardé le jeu deux minutes bêtement concédées et vous savez que sur la dernière situation spéciale Bernard Marquet Blum plus le tir de Martin plus le rebond et le but au deuxième poteau de Timo Helbling qui profite d'appuyer au sol pour inscrire le 3-1 ça n'a pas tardé 8 petites secondes à 5 contre 4 pour que Berne puisse se redonner deux buts d'avance le powerplay permet aux hommes de Lars Leuenberger de garder Languenot à distance ce soir et Timo Helbling lui vient inscrire son deuxième but simplement de la saison le contrôle le puck qui le remet sur le bon côté de sa canne et le puck logé au bon endroit c'est parfaitement réalisé pour compléter le travail préparatoire de son capitaine il n'a pas encore perdu ce match il doit se dire ça rester positif on vient échanger quelques coups il y a eu un petit geste après le coup de sifflet de la part de Marco Muller on ripose de l'autre côté on va rapidement pouvoir détendre la situation les arbitres vont quand même peut-être pénaliser pour éviter que cela ne se reproduise on revoit rien de méchant non plus sur Kevin Clark et oui monsieur Vigan montre du doigt on sait que ce n'est pas beau mais pour rappeler les joueurs en direction du banc la porte qui s'ouvre pour l'instant la porte bernoise pour frapper la porte mentaloise aussi il y aura une pénalité de chaque côté ça nous paraît logique alors Bûcher et Reichert il y a un jeu à 4 contre 4 qui nous attend durant les deux prochaines minutes Moser à Blum Martin plus sur le côté Lucie l'attend il va pouvoir tirer cette recroisée ça revient sur Simon Moser qui trouve son capitaine les bernois affûté dans ce style avec plus d'espace sur la glace se montre très agressif à mon avis Lars Lohenberger a dû donner de la voix pour aller chercher le 4 à 1 qui serait peut-être le but définitif pour assommer ces valeureux guerriers et Montalois Fouguer Drecroix Koenheker Koenheker attention la laisser filer bien ouvert pour qu'il puisse s'engouffrer son tir a quand même été stoppé au dernier moment la récupération du casque doré Langneau souffre mais va pouvoir ressortir et même peut-être exploiter un contre Kevin Clark le tir de Klaff directement bloqué par Schwendener pas de fioriture pas de rebond accordé à 8-19 de la fin de ce deuxième tiers si les engagements parlaient en faveur des Langneau Tigers Bern a bien corrigé le tir dans ce deuxième tiers As bon retour de Jobin qui se rattrape immédiatement de sa mauvaise relance Pascal Berguer Bergenheim Béat Gerber derrière lui à la bleue il y a un jeu de puissance tellement Bern est allé à 4 contre 4 Berguer le tir Jobin et Poulenov s'est déployé cette fois-ci à juste titre pour aider ses coéquipiers à ne pas encaisser ce quatrième but clé vraiment on le sent comme ça dans ce match qui plaide quand même assez nettement en faveur des joueurs à domicile mais un match de hockey il reste un match de hockey et le dernier peut très bien battre face à CP Bergen qui va mieux mais qui n'est pas encore entièrement soigné les deux joueurs pénalisés reviennent Blum le tir de peu à côté sur ce missile du défenseur international voilà Claudio Moji ça va venir Véran Kati qui fait suivre toujours ce peuple le long de la bande Claudio Moji avec Albrecht on n'a pas beaucoup vu Albrecht ce soir avec les préparations à la vidéo il y a désormais très peu de mystère pour les entraîneurs qui préparent leur groupe de manière très fine et on voit aujourd'hui que les fines gâchettes des Langnau Tigers sont tout à fait muselés Didi Domenico Clark Albrecht Gustafsson on ne les voit que très rarement Olesch qui a joué ici à Berne durant la saison 13-14 et qui retrouve le championnat de Suisse désormais chez le voisin 5 étrangers à sous contrat d'où la raison de Kevin Eckfeuille aujourd'hui en tribune pas de blessure forcément pour l'international français qui revenait au jeu mais plus une manière de mettre en place un petit tournus afin de reposer son équipe et son leader Kevin Eckfeuille Roser la passe pour Pus juste trop courte et Nusli qui repart Nusli ne pourra pas glisser Didi Domenico les Bernois récupèrent encore une fois rapidement ce puck face au Zemental ou à Martin Pus pour Connecker bon travail de la part de Kevin Clark la passe pour Gustafsson c'est bien joué ça fait 3-2 avec le but final pour Kevin Clark qui avait poursuivi son effort mais alors quelle action décolle de la part des Tigres à une touche on a joué très rapidement et surtout on a pu battre Schwendehner ça doit être entre les jambes que ce puck va se glisser et Kevin Clark de marquer son 19ème point personnel 3-2 et encore une fois ce match qui est relancé Roser ici Bern ne prend pas 3 buts d'avance il y aura encore match jusqu'au bout Gustafsson la bonne vision du jeu pour Clark et c'est parfaitement réalisé on apprécie aussi quand c'est réalisé de cette manière les langues noms avec ses moyens et de retour au jeu Konecker on cloche de l'autre côté Pascal Berger avec Konecker c'est ce qui doit être la ligne de parade avec Derek Roy il attend le dernier moment il va loger le puck au bon endroit 4-2 et Bern reprend tout de suite ses aises et ne veut pas laisser la moindre chance au Zementalois Derek Roy fait parler son talent en ses mains pour lever ce puck par-dessus Ivar Spunenov rapide précis et surtout gagnant la détermination de Derek Roy ça touche l'épaule quand même de Pounenov mais le puck termine au fond et il s'en est fallu de quelques secondes après on venait de faire l'engagement et du coup Langneau repâtine deux buts ça n'aura pas duré très long avec un nouveau tir on va essayer pourquoi pas avoir un match totalement fou dans cette fin de rencontre ce qui est sûr c'est que le but de Derek Roy va lui faire du bien et c'est simplement son troisième depuis son arrivée c'est presque un point par match c'est 12 match 11 points pour l'instant de récolter pour le joueur canadien venu depuis la NHL Edmonton on allait recruter lourd avec Bergenheim et Roy mais il faut encore les intégrer au système aux patinoises européennes ça peut être un peu plus de temps prévu mais Roy a montré toute sa dextérité tout cher a voulu centrer pour Gustafsson récupération avec Kronkety Kim Lindemann devant lui pour Boucher qui reste en zone neutre avec Kevin Clark c'est difficile d'entrer en zone avec le soutien de ses coéquipiers c'est un peu plus haché et moins on va dire saillant mais des fois ça suffit pour aller au but Clark il se met à la merci de l'adversaire et le bras de l'arbitre s'est levé et le joueur bernois va sortir alors Schoenbergenheim frapper son adversaire c'est la troisième pénalité de Bernon c'est simplement le deuxième jeu de puissance en faveur des Langnau Tigers puisque la pénalité de Reichert et celle d'Albrecht étaient tombées en même temps donc le premier jeu de puissance ne m'avait rien donné si Langnau veut rester au contact c'est une très belle occasion à trois minutes de la fin de cette période pour encore mettre une fois de plus le doute sous le casque des joueurs de la capitale Koïstinen l'engagement est gagné c'est toujours un plus pour pouvoir s'installer plus facilement Koïstinen on revient avec Di Domenico on a voulu jouer rapidement avec Albrecht mais le puck qui file et qui traverse surtout toute la patte sinon Chris Di Domenico a tenté le grand pont sur Martin Plus mais on ne lui fait pas le centre il va pouvoir donner à Mozart qui est face son défenseur mais qui n'arrive pas à tirer tout en catastrophe de la part de Rottis Lavolech il était nécessaire parce que sinon Mozart avec son sens du but se ferait faire malin plaisir d'inscrire le 5ème Mozart Berneau Berne 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 joue très bien la récemment la réclamation immédiat la réclamation immédiate il y a un joueur qui est allé au sol qui a été poussé il me semble par Kevin Clark sur le but on va voir ce que décident les arbitres en tout cas ils ont été pris d'assaut par les ours en attendant Kevin Clark sauf peut-être à doubler 38-05 4 à 3 ou non il semblerait que le but soit validé les arbitres n'ont pas vu ce qu'il s'est passé avec Elbling et Clark dans le slot Elbling toujours en train de s'expliquer les arbitres derrière toujours en train de discuter Longneau est déjà prêt à l'engagement c'est normal et forcément il y avait plus de place pour Kevin Clark ensuite de Batsch-Vendener fallait-il encore contourner le gardien mais le but est bien validé ça fait 4 à 3 et l'énervement de Timo Elbling regardez avec la crosse c'est clair il y a faute pour moi il y a faute de Kevin Clark qui se défait de Timo Elbling qui s'est énervé à juste titre mais 4 à 3 quand même et ça ça peut énerver ça peut vous faire sortir du match une équipe comme celle de Lars Leuenberger et on va prendre un petit moment et on va prendre un petit moment avant de pouvoir engager voilà Albrecht et bien forcément il y a des petites apprécisions et celle-ci aurait pu coûter cher la dernière minute 20 avec le capitaine Martin Stetler Olesch qui prolonge récupération en Florin Rendeger bon travail de Di Domenico le puck ne va pas ressortir Nussli un peu qu'on cloche on va le travailler là dans l'arrondi avec toujours Florin pour le ressortir on jongle Olesch se permet un petit numéro le tir passe à côté du but de Schwendener on est entré dans cette dernière minute récupération Thomas Nussli Wille Koistinen appui avec Di Domenico on poursuit avec le Finlandais sur Blum Olesch Di Domenico le tir il attend le dernier moment et il se heurte à Martin Plus pas de contre possible peut-être si puisque récupération de Martin Plus mais bon travail défensif de Kim Lindeman avec Rotisla Olesch Thomas Nussli dernière seconde attention ici avec Olesch on voit Kim Lindeman le lancer et il y avait beaucoup de monde devant le gardien ça a été dévié par un joueur le défenseur bernois Nussli 10 secondes Olesch et le jeu qui ne s'arrête pas alors on a tous cru qu'il y avait une interruption mais rien et la sirène qui retentit une nouvelle fois le tir qui se termine un petit peu dans la décision avec des palabres on a peut-être toujours pas digéré le 4 à 3 on a inscrit il y a quelques instants mais il va falloir retourner au vestiaire avec Kimo Elbling est toujours chaud bouillant et on va suivre ce qu'il se passe avec Kevin Clark à la troisième période parce qu'Elbling depuis qu'il est venu dans la capitale s'est certes calmé et n'est pas le joueur qui écope de centaines de minutes de pénalités comme ça a pu être le cas par le passé il n'en a que 20 pour l'instant mais le duel est lancé 4 à 3 7 buts dans ce tiers médium on réjouit de vous commenter la troisième période d'ici un quart d'heure à tout de suite et un match qui vaut le déplacement les 16 950 spectateurs quasiment guichets fermés ce soir ne se sont pas trompés c'est le plus bel affrontement dans les derbys qu'il y a eu pour l'instant entre les deux équipes 7 à 1 un match à sens unique lors du premier match ici de la saison en faveur du CP Berne face à Languenot les victoires 4 à 2 ça c'était aussi un beau match mais dans son île-fils Languenot peut tirer toutes les ondes positives de son public pour essayer de faire craquer les Bernois mais aujourd'hui alors on a un affrontement qui qui aide ici car dans cette deuxième période Languenot a mérité de revenir au score au niveau des tirs ça s'est aussi fait 8 contre 14 et Stetler va se faire sortir pour deux minutes c'est l'arbitre de l'autre côté qui a donné la pénalité 5ème pénalité de la soirée dans la 6ème la 5ème le 5ème jeu de puissance s'offrir au CP Berne qui avait marqué simplement en 8 secondes avant vont-ils pouvoir faire mieux ça semble difficile eux ce qui les apporte à mon avis c'est de marquer 3ème but consécutif en supériorité numérique sinon le 4 à 2 n'avait pas été à 5 contre 4 mais un 3ème but ce soir sur 5 en jeu de puissance Jobin Kruger au centre Bergenheim on trouve d'abord Derek Roy revient sur Jobin Roy il peut s'avancer à ses côtés Bergenheim de l'autre côté pour Connaker c'est parfait là aussi on avait beaucoup apprécié le but le numéro 1 de Clark celui-ci est tout autant soigné dans sa construction et Corey Connaker marque le 5 à 3 il aura fallu cette fois 26 secondes au CP Berne pour trouver la faille et Langneau et bien ma foi risque certainement de perdre les points qui sont en jeu ce soir en raison de son indiscipline beaucoup trop de pénalités et les buts que les Bernois se font un plaisir d'inscrire assiste Bergenheim sur ce but de Connaker c'est le deuxième but de Corey Connaker dans notre championnat depuis son arrivée mais bon dans ce match comme on a toujours vu Langneau revenir on se dit que Berne va peut-être vouloir tuer le match de manière définitive parce que il y a quand même eu beaucoup de suspense une histoire sympa à raconter mais ce qui apporte les fédéraux c'est de signer un succès important et de repartir à la chasse au podium parce que vous savez qu'en tête tout est très serré Zurich 46 Zouk 43 Davos 43 Fribourg 43 et Genève 40 5 équipes séparées de 6 petits points et Berne à distance de 6 points par rapport à Genève qui ne joue pas ce soir pourrait se rapprocher à 3 petits points faire le trou aussi un peu derrière même si c'est difficile de s'extirper de cette barre et Langneau ne réussira pas peut-être à céder sa place de lanterne rouge Joaché Bien enfin on met tout au conditionnel puisqu'il reste encore 18 minutes à jouer Clark et Gustafsson on revient derrière avec Frankati Claudio Moji Gustafsson au centre la déviation n'en amène pas une deuxième et Berne tente de se dégager c'est compliqué les Aventalois assistent ça sera fait avec Nico Ischier on sent quand même que la ligne de parade du CP Berne peut faire la différence mais que elle s'est montrée surtout utile avec un homme de plus à 5 contre 5 le jeu est parfaitement équilibré et Langneau est même peut-être dessus vu qu'il marque trois buts en situation d'égalité numérique Beno Laporte qui nous disait que son équipe devait trouver de la consistance à l'extérieur il réalisait 40 premières minutes intéressantes n'aurait pas coupé l'effort Nussli le décalage sur Di Domenico Di Domenico enlève le puck et cette fois-ci Schwendehner prend le dessus par rapport au casque doré canadien on revoit Rande de guerre un peu passif et Di Domenico peut attaquer le filet ça c'est l'action d'avant avec la charge sur Bergenheim avec un point quand même au visage de son adversaire Bergenheim c'est un joueur rugueux qui met de sa personne dans les duels Chirayev attention mon vise relance récupération Marco Muller le jeune le joueur de 21 ans trouve une solution à la ligne bleue avec Jobin on revient vers Muller derrière le but il doit se faire une place encore une fois avec Jobin le puck ne ressort pas Kruger le défenseur le défenseur seul va devoir inventer quelque chose mais le puck ressort et l'envoie de repartir depuis derrière Duchar pas de position de hors-jeu le tir contre et dans les pattes de Kruger Niko Ischier au centre c'était dangereux Brisco qui s'en sort limite Kevin Clark on se cherche un peu entre Simon Moser et Dine Vaskop les yeux rivés sur les deux joueurs la relance les positions de hors-jeu le puck n'était pas totalement sous contrôle Cory Konecker dans sa petite pirouette pour entrer en zone ça c'est l'action d'avant avec l'autogol des fois qui n'est pas bien long comme vous pouvez le voir ce centre devenu depuis derrière la cage du jeune Niko Ischier le talent aux Valaisans dont son frère a éliminé le H.C. Viège en quart de finale de la Coupe de Suisse dans le seul tir au but réussi contre une équipe aux Valaisans c'est la petite histoire qui permet à Berne de continuer l'aventure et de défier les Uriq Lions en demi pour défendre son titre pour qui sous l'air Boucher le seul titre que Guy Boucher a pu décrocher avec cette formation beaucoup de duels on a fermé le jeu du côté du CP Berne cette fois-ci on ne laisse pas à Longno pour le sac à 4 mais les Tigres en ont encore dans le ventre Sandro Moji pour que les Bernois se contentent de dégager la bonne présence de Zerid Sandro Moji peu qu'à suivre ça invente des difficultés tout seul ce pop qui rebondit on ne le capte pas comme il faut l'arrivée de Manzato je peux vous le promettre doit le faire cogner parce que Manzato ne va pas venir non plus pour être remplaçant et c'était son rôle derrière Merzli Kins à Lugano il est venu puisqu'on l'a sollicité pour avoir du temps de jeu à 31 ans il veut encore jouer et montrer qu'il peut relancer sa carrière et comme il sera normalement aligné demain à Davos et bien à lui de montrer à Lars Lohenberger qu'il peut sortir le grand jeu pour avoir la confiance de l'entraîneur Berne semble bien plus appliqué dans ce troisième et dernier tiers les mois d'espace Berne arrive la récupération le tir et il faut le retour in extremis de la canne de Thomas Nussli pour priver le Finlandais du sixième erreur de communication au sein de la défense et en fait c'est encore Punenov derrière qui dévie les doubles déviations qui plaident en faveur des Emmentalois qui reste toujours mené 5 à 3 12-50 à jouer Chirayev pour lui-même récupération derrière d'autres ses coéquipiers Lucas Haas qui fait son retour au jeu il y avait une petite contraction musculaire rien de bien grave il a pris le temps de la soigner il apporte toute son expérience parce qu'il en a Lucas Haas de par son passé il a déjà joué plus de 190 matchs en Ligue Nationale attention là aussi on parle de Schwendener mais Punenov n'est pas son avantage sur ce puck mal ressorti de la part de ses défenseurs Sven Lindemann le puck devant lui Florin Randeguer récupère immédiatement le puck et surtout le chronomètre va être réterrompu ce puck en avant de Florin Randeguer a touché le filet de protection et on revoit l'action d'avant c'est Chirayef qui a mis en difficulté Kim Lindemann et son gardien et engagement en zone un peu de but dans les autres matchs toujours un 0 en faveur de Zuga Lugano et c'est désormais 2 0 pour Zurich face à Lausanne le leader tient son rang pour répondre dans chacune des rencontres la logique du classement est respectée pour ces trois premiers matchs de cette journée Kevin Clark derrière lui pour Zrid le lancé dévié par Schwendener nouvelle interruption engagement sur la gauche Thugardia Bernou et changement de ligne de part et d'autre Berne se rapproche de cette passe de trois en championnat qui va lui faire du bien confirmé sur les dix derniers matchs ce n'était pas vraiment ça qui avait surtout eu ces quatre défaites consécutives qui avaient conduit à l'éviction de Guy Boucher qui avait déjà émis le souhait de ne pas être reconduit et de repartir chez lui pour des raisons familiales et le retour a été plus vite que prévu pour le technicien bernois qui ne faisait plus l'unanimité au sein de son vestiaire de par son système on va dire unique au monde il est il est connu pour ça Guy Boucher dans une équipe la star c'est lui en quelque sorte c'était un grand monsieur qui animait toujours le championnat et la charge limite aussi sur Lucas Ischier il était toujours très disponible Guy Boucher pour répondre à nos interviews cela forcément il va un peu nous manquer Dinomico pour relancer son équipe Languenot s'endort un petit peu suite à la volonté de son adversaire de fermer le match à Languenot de trouver les espaces nécessaires avec Olesch qui tombe dans un angle fermé Nusli derrière on joue avec Dinomico ce puck qui glisse le long de la bande arrivée de Marco Muller ça retisse la volée et il perd le puck Dinomico se bat après le puck qui parle toujours en faveur des Emmentalois Olesch dit Domenico et pas de pénalité là aussi ses limites on prend le moins de décision possible ce soir de la part du Cattuor arbitral et encore Bergen arrive à la récupération il attend le tir et cette fois-ci c'est pile sur Ivers Kulénovs qui n'avait encore jamais été titulaire en Ligue nationale avant le retour de Languenot dans le lit du hockey suisse et là il connaît son septième départ avant le match il avait 88,6% d'arrêt ça ne veut pas vraiment s'améliorer ce soir avec les cinq buts concédés c'est anecdotique c'est statistique vous savez les gardiens les joueurs les regardent on prêche d'abord pour la paroisse si on peut faire un réflexe de cette manière et bien sûr en faveur de la victoire avant tout engagement qui restera en zone offensive on peut que dévier on s'attarde sur le banc de Benoît Laporte on lève les yeux regarde l'horloge centrale 8 minutes 39 c'est le temps qui lui reste ça commence à devenir serré pour escompté ressortir de la post-finance arena avec un voir des points ce soir Berne fait le travail Panketti attention la mauvaise relance sur Konecker qui va aller au but la passe était pour Pascal Berger mais la bonne défense ça devait être Villekoistinen en effet défenseur finlandais qui se démultiplie pour sauver la baraque on retrouve Konecker en tout seul il n'est pas attaqué et il poursuit avec Berger encore une fois s'il est trop croisé ça revient vers David Jobbert on reste en zone offensive avec Derek Roy mis au sol pas de faute Roy a de la peine à se relever Boucher dégage les siens et Roy très difficilement revient au jeu mais trouve encore l'énergie de hurler contre les arbitres il ne devait pas avoir tant mal que ça Zried Oles mal négocié le pressing de Simon Bonnenmann se sent pour Nusli il a essayé jusqu'au dernier moment de tirer mais bonne présence de Bonnenmann Gerber le lancer le rebond Oles et il tire à côté le joueur tchèque la pression à Mentaloise on donne tout c'est le sprint final qui est lancé encore un peu remis devant le but par Adrien Gerber on va jeter ces dernières forces dans l'arène on va y arriver c'est le cas de le dire quand on affronte les ours avec une canne dans les patins et il y aura deux minutes pour Bergenheim pénalité concédée en zone offensive mais c'est aussi pour lui la deuxième fois de la soirée qu'il va aller en prison à Le Palandais et voilà une première possibilité offerte à Langneau qui n'a pas marqué encore en jeu de puissance et qui va devoir trouver la faille absolument revenir à 5 à 4 au terme de ces deux prochaines minutes et ensuite peut-être prendre un temps pour mettre une stratégie sortir le gardien dans le temps qu'il restera à disposition on voit en tout cas Benoît Laporte qui parle à sa deuxième ligne de jeu de puissance en attendant que la première soit à l'engagement sur le banc on parle à Lucas Asse à Di Domenico à Olesch qui vont rentrer en jeu dès qu'ils ont repris leur souffle parce qu'on les utilise forcément beaucoup dans cette fin de rencontre le contre Simon Moser il a Martin plus Moser il fait seul et le puck qui n'est pas rentré mais Pounenov faisait partie avec et il est surtout allé à côté de son but sinon c'était le but gag de la soirée Simon Moser en attendant qu'il déplace la cage on revoit cette action et il sent qu'il perd le puck et qu'il est en train de l'emporter avec mais ça se termine bien et ensuite est-ce que Simon Moser déplace la cage volontairement ou non ça difficile à dire il a voulu tourner trop rapidement engagement du coup en zone neutre Gustafsson face à Pascal Berger pour cet engagement 6 minutes 26 Nussli un jeu de puissance qu'il va falloir rapidement mettre en place Dark Kruger arrive avant Langneau en supériorité numérique encore pendant 1 minute 20 à 6 minutes de la fin c'est la dernière qui sonne pour les Amontalois s'ils veulent tenter un éventuel retour au score pour l'instant les Bernois ont fait le travail avec un tir de Nussli et le but de Langneau qui tombe à 1'05 de la fin de cette supériorité numérique il n'était pas encore parvenu en jeu de puissance à trouver la faille et là on va dire presque au meilleur moment et bien ils parviennent à tromper une nouvelle fois Yannick Schwendener sur un tir surpuissant de Thomas Nussli mais dévié par Justin Kruger il semblerait dans son propre but le but sera quand même validé à Nussli mais c'est un autogol que les fédéraux viennent d'encaisser et 5 à 4 dans ce match complètement fou à un scénario qui est à rebondissement il y avait 0-0 après 20 minutes de jeu et on a vécu un deuxième tiers de folie 7 buts qui s'est terminé par un 4 à 3 en faveur de Bern qui a toujours mené dans cette rencontre mais Langneau est chaque fois revenu de 2 à 1 longueur de retard et désormais il y aura match il y aura suspense jusqu'au terme encore 5 minutes pour les hommes de Beno Laporte pour essayer de grappiller un voire des points ce soir en déplacement et essayer de quitter cette dernière place de Lanterne Rouge avec la grosse charge de Béat Gerber là sur ça devait être Sven Lindemann et on revient avec Lucas ça Bern a coupé son effort on rappelle sac à 3 il pensait que le plus dur était fait et désormais on patine derrière avec l'égalisation de Chiraïev dans un trou de souris sec partout Langneau qui revient de nulle part gaze tout d'abord à son jeu de puissance et ensuite grâce à Evgeny Chiraïev qui trompe un cheveu de l'air une nouvelle fois en délicatesse avec ses parades et avec ses potos il n'avait pas bien fermé son ongle et troisième but de la saison pour Chiraïev et Aderby qui va se jouer jusqu'au fond fin du temps réglementaire voire peut-être plus on revoit le but sous cet angle mais clairement la faute sur Schwendener Manzato a demain une belle occasion de montrer qu'il peut devenir le titulaire dans cette équipe même s'il ne restera que jusqu'en janvier et Schwendener va peut-être devoir apprendre à regarder les siens depuis le banc comme c'était prévu en temps normal avec la titularisation comme numéro 1 de l'inévitable Marco Burer mais sans lui les cartes sont redistribuées et Schwendener ne marque pas les points aujourd'hui avec peut-être encore une possibilité sur cette transversale dit Domenico Langneau Alvan Poupe les supporters qu'on n'avait pas entendus quasiment ce soir sont là et les quasiment 17 000 spectateurs en ont pour leur argent ce soir avec 10 buts déjà réussi et quelque chose me dit qu'on ne va pas en rester là les 4 dernières minutes Langneau qui refait un peu baisser les pulses en gelant ce puck derrière son but et on repart avec Miros Reed le grand pont d'Adrienne Gerber pas de faute avec une canne qui traînait quand même un peu dans les pattes de Gerber les arbitres ont tout de suite décidé de ne pas siffler et l'ont fait savoir avec les bras bien écartés Bonnellement Reichert le débordement Marc Reichert et la récupération est mentaloise on n'avait pas eu d'égalisation depuis le premier but de cette rencontre à la 21ème Bernabé Mené 2-0 était ensuite devant 3-1 4-2 5-3 mais ce n'est pas suffisant et du coup il va falloir repenser à remettre en marche la machine c'est pas toujours évident et regardez Kevin Clark l'homme au doublé ce soir repart à l'attaque arrivé de Tobias Bücher ce puck qui traîne devant Schwendener qui va être bloqué finalement par le gardien au numéro 92 3 minutes 10 des plus passionnantes des plus intéressantes à suivre et un nouvel engagement sur la gauche du gardien bernois avec Albrecht qui peine à sortir ce puck sorti finalement par Florine Randeguer mais remis en fond patinoire avec les frères Moji Eric Blum au marquage Martin Puz le capitaine un peu en cloche à suivre pour personne ça revient à se rendre des guerres forcément on va avoir peut-être un peu moins de beaux jeux et beaucoup de de charges et de duels pour récupérer des pucks c'est ce qui fait la beauté de ce sport Blum on rappelle que Berne sur les 5 buts en a marqué quand même 3 en supériorité numérique qu'ils ont grandement bénéficié de leurs joueurs étrangers pour faire la différence on met 4-5 contre 5 la meilleure équipe ce soirée Langneau c'est même Lindemann Chirayev on ne prend pas de risque on revient derrière Exrid on n'assiste pas on a besoin de souffler aussi forcément on a beaucoup investi d'énergie ce soir et déjà aller chercher un point ne serait pas immérité il faut tenir c'est 120 secondes qu'il reste ici à la post-finance arena récupération connecteur et Jobin le tir de David Jobin le puck qui passe presque par-dessus Punenovs Jobin encore on vient chercher des solutions avec Connick redevancé et ce puck qui ressort de justesse Bodenman rentrant en zone immédiatement il est seul à la limite du surnombre les hommes de Benoit Laporte juste devant leur banc ils ont changé de manière un petit peu aléatoire Ville Koistinem la dernière minute tantôt qui va arriver on se dirige certainement vers des prolongations à moins avec une des deux équipes ne se crée la dernière occasion décisive de ce match à la Berguer Bodenman forcément dans ce temps-là on prend le moins de risque possible mais après le talent la créativité adverse peut faire la différence récupération d'Ussli regardez en tout cas Langneau ne cherche pas forcément à aller au but les consignes doivent être claires contenir l'adversaire Weisskopf les Bernois aussi et les deux équipes sont de se contenter de ce sac partout ça ne plaît forcément pas aux supporters bernois des deux camps les bernois forcément Clark récupération Simon Mauser si on joue juste on en reste là et on va en prolongation avec un dernier tir de Kevin Clark on peut essayer ce Rashven Denner plus qu'hésitant et une nouvelle fois on en vient un peu aux mains Simon Elbling a encore des choses à expliquer à Kevin Clark et on rappelle que sur le 4 à 3 de la part du joueur canadien il y avait une faute sur Elbling il n'a pas digéré que le but soit validé et du coup on se retrouve au final sur un 5 partout dans ce match un fort rebondissement les premiers engagements en faveur du CP Bern il va falloir se montrer vigilant pour ne pas concéder la défaite à domicile pour les hommes de Leyenberger pour l'instant avec un bilan de 8 victoires et 4 défaites ils font de la post-finance arena une citadelle assez difficile à prendre et ça sera un contre Martin Plus le contrôle était difficile mais il a le rebond en sa faveur Martin Plus en direction du but et il vient se heurter à Pune et Noves le jeu continue Kroistinen Clark il était tout seul Clark il n'a pas pu garder le puck plus longtemps et on repart avec Eric Blum la passe pour Derek Roy n'est pas bien osé et ce que Berne ne faisait plus depuis un tiers et bien revient sur le devant de la patinoire c'est à dire un nouveau dégagement interdit il y en avait eu une série de 4 à la suite en fait deuxième période dont Longueu n'avait pas profité de la situation faut-il le rappeler Di Domenico gagne son engagement le tir derrière direct de la part de Dan Weisskopf 3 pour pour Konecker devant Weisskopf la récupération du top scorer avec Elbling Elbling au centre il était seul Derek Roy mais Pune et Noves tout juste ce qu'il faut ce puck pour enlever un but quasiment tout fait au Canadien difficile pour les Amenta d'approcher du but peut-être là avec Chris Di Domenico Di Domenico qu'on a peu vu ce soir bien muselé par les défenseurs bernois récupération de Justin Kruger suivi par Gerber protège bien son puck Kruger ce n'est pas suffisant récupération Gerber qui relance avec le dernier buteur de ce match Evgeny Chirayev la relance risquée par le centre pour chercher Thomas Nusli n'était pas loin de trouver preneur et Berne qui ne restera pas en zone offensive ce sera même une contre-attaque avec Nusli au centre c'est pas le plus rapide Nusli mais le bon tir ce n'est pas qu'Adri Nusli avec Kostine le lancer la jambière de Schwendener encore un tir de Chirayev et Schwendener pas sûr pas sûr sur son arrêt peut quand même repousser du bout de sa mitaine les premières actions dangereuses sont en train de mettre à l'actif des hommes de Benoît Laporte qui repartent avec Ranketti Massimo Ranketti bousculé par Blum récupération du CP Berne les ours avec Blum peuvent jouer la transversale il y a de l'espace pour Simon Moser lancé Moser sa feinte pour revenir au centre le bon travail de Sven Lindemann le tir derrière de Blum qui avait récupéré ça passe de peu à côté les deux dernières minutes Timo Elbling le tir de Blum qui ne veut pas partir qui reste loin du but de Punenovs Simon Moser encore il a Martine plus au centre le voici servi plus fait seul Moser fait seul puisque le dernier défenseur s'était couché que le puck lui est revenu dessus mais c'est pas suffisant pour battre Punenovs à son affaire on revoit en deux fois et la jambière qui repousse la tentative de Simon Moser déjà buteur ce soir sur le 2 à 0 1.41 à jouer à la poste finance arena 16.956 spectateurs qui vont peut-être avoir une séance de tir au but séance qui n'a pas forcément la cote puisque l'année prochaine vous savez qu'on a validé les prolongations à 3 contre 3 pour essayer d'aller le moins souvent possible au tir au but mais ça a son charme aussi même si c'est un peu plus digne de la loterie mais attendons déjà la fin de la prolongation et Kevin Clark pour Gustafsson le bon travail de Joba qui permet à Kruger derrière de repartir c'est pas suffisant pour Konecker de sortir de sa zone Miros Reed avec Koistinen il essaye de s'ouvrir à un angle de tir c'est compliqué Gustafsson là aussi ça échoue et de l'espace pour Justin Kruger de remonter cette rondelle Derek Roi au centre on a essayé de le servir bonne présence du Finlandais qui ne ressort pas Eric Blum lève la tête pour Elbling il n'a pas pu tirer non plus à sa guise Roi Konecker efface au deuxième poteau et quel arrêt de Punenovs le big save du Hatch à 33 secondes de la fin de cette prolongation sur un nouveau dribble de Konecker qui alors sert sur un plateau là sur le côté à Blum ça doit être Blum qui doit être là en effet le défenseur qui s'était porté à l'offensive et en plongeant digne de gardien de football Punenovs fait la parade toujours 5 partout et 33 secondes on vous l'aviez à jouer engagement le tir direct Bergenheim sur les jambières de Punenovs qui est allé rapidement au contact de la glace Adrien Gerber peut-être la dernière remontée Gerber tout seul pour lui-même on va chercher Girayev derrière le but il essaye de contourner Nusli le tir Schwendener peut repousser ce puck qui traîne encore devant le but sorti par Bergenheim il est toute dernière seconde Martin Puz il va falloir tirer il y a une position de hors-jeu Bergenheim est rentré trop vite en zone on a entendu la sirène retentir mais à mon avis les arbitres vont revenir en arrière il avait déjà joué en Ligue 1 par le passé il fait un retour plutôt convaincant Thomas Nusli le grand Thomas Nusli face à Yannick Schwendener Nusli la fête et ça passe on ne sait pas où mais ça termine au fond du but 1-0 pour Langlo il a un petit peu manqué sa fête il nous a donné cette impression Thomas Nusli et entre les jambes alors c'était peut-être totalement voulu on ne va pas dire qu'il a manqué son geste ça fait 1-0 pour Langlo et Justin Kruger va devoir rapidement rétablir la parité un défenseur qui a de bonnes mains Justin Kruger le fils de l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse Kruger face à Punenovs et c'est Latte et Gaulle aussi c'est dans un style totalement différent mais ça fonctionne aussi et ça fait un partout on dit que toujours les gardiens sont avantagés dans cette séance et bien là pour l'instant ils sont les deux battus Kevin Clark un double buteur ce soir une très bonne performance quand on a dit Domenico un peu plus effacé et bien ça permet à Clark d'avoir plus de possibilités et cette fois-ci Schwindeler repousse de sa mitaine le puck n'entrera pas et on reste à un partout Berne peut prendre l'avantage Derek Roy lui aussi buteur on en voit les hommes qui ont fait le match qui se sont mis en évidence ce soir c'est pas une surprise non plus de retrouver Derek Roy dans cet exercice Roy et la mitaine encore et bien Copic conforme mais cette fois-ci un arrêt parfaitement propre de la part de Punenovs pas vraiment de feinte on a cherché un angle qu'il n'a pas trouvé et Punenov très sûr de lui avec son gant lui la coïstine défenseur finlandais de cette équipe passée par Davos arrivée à Langneau avec de la vitesse et c'est transformé Langneau repasse devant 2 à 1 dans cette série de tir au but on attend le troisième tire du côté du CP Bear mais ce n'est ni plus ni moins que le top scorer Corey Connaker on attend un peu avec un Punenovs qui a remis sa jambière en place et l'affrontement peut avoir lieu Connaker la feinte et c'est repoussé de la canne par Punenovs Langneau a pris une petite option mais il reste deux tireurs au moins avec Di Domenico qu'on attendait forcément dans cette série qui va être le quatrième tireur Langneau avait débuté il peut faire le break à 3 à 1 momentanément si Di Domenico transforme le Canadien prend son temps fixe depuis derrière conciliabule des arbitres et on ne va pas prendre de risques arbitrage vidéo dans une séance de tir au but ça a certainement déjà dû arriver mais convenez que c'est quand même extrêmement rare on place on place déjà le puck au centre de la glace pour le prochain tireur mais messieurs Stryker et Wigand vont aller voir la vidéo ils en avaient déjà eu besoin une fois ce soir pour valider le 2-0 du CP Berne sur une trosse assez haute de Simon Moser le but avait été validé et bien rebelote au terme du suspense ici le match qui se prolonge et on va avoir besoin peut-être de plus d'un image mais vous savez que depuis quelques temps les arbitres ont la couleur et différents angles pour pouvoir juger et on va attendre ce qu'il se passe Di Domenico semblait sûr de son coup regardez on se concentre sur le derrière du but est-ce que c'est la transversale ou le fond du but très dur à dire sur cette caméra on dirait que c'est la transversale mais ça peut très bien être le fond du but on ne va pas prendre position c'est tellement dur en tout cas derrière le puck qui revient et qui touche le devant de la ligne on ne peut même pas dire que le puck est retombé derrière la double ligne et qu'il y a but l'image de ce match complètement fou on a un scénario rocambolesque dans cette séance de tir au but avec une vue plus globale peut-être les arbitres ont pris leur décision et il n'y aura pas de but on reste donc à 2-1 la tentative de Di Domenico s'est arrêtée sur la barre transversale selon messieurs c'est ce qu'il y a à 2-1 comme dans un premier temps on n'avait pas validé s'ils n'ont pas réussi à définir sur les images on reste scotché sur cette décision Lucas Ischier avait marqué en coupe et il ne récidive pas il avait pourtant réussi à surprendre Punenovs mais derrière il manque son geste pour terminer le travail et au moment du dernier tireur de cette première série de 5 et bien Langneau est devant si Anton Gustafsson vient à marquer Langneau s'impose à la post-finance Arena Gustafsson face à Schwendeler et la parade en extension du gardien bernois on va avoir encore un peu de suspense et un dixième tireur qui va se présenter on prend son temps Lars-Loyen Berger qui a désigné Pascal Berger la donnée est simple Berger marque 2 partout on continue Berger manque Langneau s'impose numéro 89 et c'est la lucarne trouver quel sang froid de la part de Pascal Berger pour porter le score à deux partout on va poursuivre la soirée c'était dommage de se quitter si facilement suite à un match où il s'est passé tellement de choses et bien sûr c'est au CP Berne de reprendre la série on change après 5 tireurs et Justin Kruger qui avait marqué le premier penalty de son équipe ce soir se représente face à Ivar Spunenovs Kruger la feinte le décalage et c'est goal superbement réalisé de la part de Kruger qui double la mise dans cette séance toute l'habileté du défenseur et il retisse la volèche Belka il veut se rappeler au bon vieux temps quand il jouait ici à Berne durant la saison 2013-2014 face à Schwenzener et là aussi c'est parfaitement transformé 3 partout on continue on a mis plus de vitesse on a vu Di Domenico dans son style aller presque un peu provoquer le gardien adverse à l'arrêt là avec la vitesse Rottisla Volèche place sa faite et trompe la vigilance Pascal Berger forcément on envoie les buteurs Kruger avait marqué Pascal Berger aussi et a marqué un fort joli but dans le bas de la lucarne il récidive il tape la glace et cette fois-ci c'est l'arrêt pour Punenovs Languenot a un nouveau puck de match et Di Domenico va affronter Schwenzener pour peut-être le dernier duel de la soirée discret ce soir il peut t'oublier si le mardi Di Domenico et non il ne trouve pas la faille Schwenzener était parti du bon côté et surtout a montré beaucoup de résistance dans sa volonté de stopper le tir du Canadien du Beckhands et Kruger de retour sur la glace forcément on oublie les Rois on oublie les Bergenheim Martin plus et autres c'est l'homme du moment Justin Kruger peut-être pour le triplé cette fois-ci c'est la jambière il avait encore trouvé le moyen de surprendre Punenovs mais derrière il a oublié de lever le puck et la jambière de Punenovs du gardien Aletton s'est montré imparable pour stopper cette tentative Thomas Nusli avait marqué le premier pénalty c'était le A-0 à ce moment-là pour son équipe va-t-il donner la victoire au sien Nusli le tir non la fête et quel geste Thomas Nusli Langneau qui s'impose à la post-finance Arena sur un pénalty que l'on voit souvent le joueur qui se décale qui fait semblant de partir sur l'autre poteau et avec sa canne et on peut vous dire qu'elle est longue la canne de Thomas Nusli et bien ça permet à Langneau de s'imposer finalement 6 à 5 ici à la post-finance Arena quel match vraiment quel match et Langneau qui quitte donc sa place de lanterne rouge et grâce à ses deux poids récoltés bien elle va devoir clairement réagir et avoir un sursaut d'orgueil après cette coupure mais c'est clair qu'aujourd'hui c'était le match de la soirée le match à suivre et il n'a pas déçu et Langneau est revenu de nulle part pour signer son deuxième succès de l'année en déplacement et je peux vous dire qu'il a son importance parce que pour la tête il fait du bien et aussi de quitter la dernière place c'est double bonus on verra demain si Langneau confirme mais aujourd'hui le plus dur a été fait de voler des points aux voisins bernois ça fait toujours plaisir merci d'avoir été les nôtres et toute belle soirée le hockey continue samedi et dimanche c'est le match de la nuit c'est un match de la nuit